Vidéo, astuce, aide sur deux trophées qui ne me semblaient pas forcément compliqués au début de l'aventure et finalement ça a été parmi les derniers qui me manquaient, il y a gardien des histoires récupéré 30 notes bon celui-là j'en ai récupéré un petit peu moins de 40 donc ça allait mais celui qui m'a posé plus de soucis c'est une oreille attentive récupéré 30 journaux audio alors si au début on en récupère, on en a partout dans les bases principales après ça devient beaucoup plus compliqué mais une fois qu'on a nettoyé tous les camps ennemis, les labos et bien finalement il n'y en a pas beaucoup alors je vous montrerai à la fin alors déjà je vais vous montrer dans les grandes généralités où vous pouvez en trouver je vais vous en donner quelques-uns parce qu'à la fin je voyais que ça se faisait rare donc je me les suis mis de côté et il y a une zone dans le jeu où vous pouvez récupérer 5 fichiers audio moi lors de mon premier passage j'en avais récupéré un donc en espérant que ça vous aide à débloquer ces trophées et peut-être platiner le jeu parce qu'il y a des chances que ce soit parmi les derniers trophées qui vous restent à faire alors déjà les principaux lieux où vous allez pouvoir récupérer un max de notes et d'enregistrements c'est dans le camp de base, alors au début de l'aventure il se situe ici alors je ne vais pas spoiler l'histoire mais à un moment donné ça va bouger et ça va se déplacer ici donc faites la razia dès que vous le pouvez au tout début de l'aventure ici et après là vous allez en avoir un bon paquet, il y en a partout utilisez votre sens de détection pour pouvoir les mettre en valeur ça ressemble de toute manière, les deux se ressemblent à ce genre de petite tablette voilà à quoi ça ressemble alors vous les trouvez un peu partout, sur des caisses, près d'ordinateur il y a même des endroits où il peut y en avoir deux voire trois l'un à côté de l'autre donc prenez le temps qu'il faut, faites bien le tour de la base après vous avez un autre trophée, reprendre Pandora, atteindre un niveau de qualité de 100% qui correspond finalement à détruire l'ensemble des bases alors les bases je ne sais plus combien il y en a, il y en a entre 3 et 5 les avant-postes et puis je dirais tout ce qui est usines de pollution de la RDA donc vous avez à chaque fois une espèce d'auréole marron dégueulasse qui entoure les bases ennemies à chaque fois que vous allez conquérir les avant-postes et les bases, pas les petites à la fin généralement vous retrouvez avec je vais vous montrer de toute manière un exemple avec une pièce avec des caisses jaunes dans lesquelles vous pouvez récupérer du loot si vous avez été discret vous avez toutes les caisses qui peuvent être ouvertes si vous avez fait du bruit, vous avez quelques caisses qui ont déjà été ouvertes et dont vous ne pouvez pas prendre le contenu de toute manière ça n'a pas d'incidence vous aurez, alors j'ai pas le ratio mais peut-être une base sur 3 vous pouvez avoir une note ou un journal audio disponible il n'y en a pas forcément beaucoup mais vu la quantité que vous avez sur l'ensemble de la carte vous allez pouvoir récupérer quelques fichiers et notes donc ça il y en a peut-être une quarantaine au total sur la map donc ouvrez bien les yeux et encore une fois utilisez votre scan pour pouvoir les détecter autre source également de notes et de journaux c'est les laboratoires parséminés sur l'ensemble de la carte il y en a quasiment autant que des villages donc il y en a beaucoup, je ne sais même pas il y en a encore que je n'ai pas fait et de temps en temps, et là également, attention c'est jamais au même endroit vous pouvez l'avoir sur le toit de l'endroit où vous rétablissez l'électricité ça peut être derrière une tente donc là par contre il faut vraiment élargir son champ de recherche et encore une fois, le ratio de présence de fichiers audio ou de journal est très très faible je dirais 1 sur 5 donc c'est important de tous les faire mais ça peut être un petit peu décourageant dernier point, c'est les quêtes annexes j'aurais tendance à dire à chaque fois que vous avez un village faites discuter avec les gens déclenchez des quêtes ça peut vous emmener dans des endroits où vous aurez des notes je trouve vraiment que c'est l'un des trophées les plus compliqués et pas forcément plaisants parce que réellement, il faut tout faire et même quand on a fait tout dans le jeu entre guillemets vous n'allez pas forcément en récupérer beaucoup je vais vous montrer chacun des exemples que je vous ai donnés et on terminera à la fin par un endroit où vous avez énormément de fichiers audio qui pour moi a été réellement l'élément qui m'a le plus manqué à la fin du jeu on a Girl, y'en a la premièrement dans la période de l'éc Dear elle est assise je vous l'ai écarté associé j'ai investi y bien C'est des bêtes plutôt bizarres d'enfin. Affirmatif chef, on se replie ! Bien reçu, on se met en route. Ils se sont rendus compte de rien. Tout est là. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, nouvel enregistrement. Je n'avais pas été de ce côté-là au niveau du repère de la résistance. Quand on traverse et qu'on monte. Donc là, il y a les gens avec qui on peut parler. On monte les escaliers. Je n'avais pas spécialement regardé. Bon, ça y est, c'est la fin de la base. Et c'est une fois, en repartant, j'ai vu la base. Je me suis dit, tiens, on va aller regarder. J'étais à tirer, il y avait une caisse. Il y a un petit peu plus loin. Alors, on se retrouve au niveau de notre tout premier camp de base, qui a disparu dans le cadre de l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il était là avant, parce que finalement, ça, c'était l'entrée principale. Il est juste à côté, bon. J'aurais pu ne pas le voir. Alors, est-ce qu'il apparaît après ou pas ? En tout cas, là, moi, je suis à la fin. Et je peux le récupérer. Plaine supérieure. Alors, c'est l'usine d'extraction de la RDA, une fois qu'on l'a. La merde, état de nuit. Oups. Alors, lieu fort intéressant, où il y en a pas mal, c'est Tapcon 1. C'est là où il y a l'espèce de nuage toxique vert. Alors, lors de ma première venue, j'en ai déjà chopé. J'en ai déjà chopé, mais en y retournant, j'en ai vu d'autres. Je n'avais pas tout visité. Il y en avait un ici, déjà. Bon, malheureusement, la carte, ça aide pas beaucoup. Mais le niveau de détail. Là, il faut passer à gauche. Là, ici, j'ai vu qu'il y avait des caisses que je n'avais pas chopé. Et on en a une plus. Continuons, prochain n'est pas très loin. Alors, on continue, on se trouve un petit peu plus loin. On a déjà traversé cette zone. Alors, attention, il y a des bestioles. Ensuite, on saute au bouton. On se trouve ici, où on s'est battu. Et voilà. C'est la dernière que j'ai trouvée. Donc, rien que là, ici, il y en a au moins 4 ou 5, ce qui est pas mal. Et moi, ça m'a permis d'arriver à 32 journaux audio. Donc, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins que les notes que j'ai trouvées. J'en ai chopé 39 et il y en a certainement encore d'autres. Mais j'ai trouvé finalement que, après avoir terminé le jeu, je me suis un peu senti mal sur les fichiers audio. J'ai dit, merde, putain. Je pensais, au vu du début de l'aventure, que ça serait à l'aise. Et finalement, il n'y en a pas énormément. En tout cas, c'était le dernier trophée qui me manquait.